Mais l'Église doit apprendre ça. Je crois que les nations qui sont sorties de ces milieux-là ont appris avec l'Église. Donc le premier grand défi de nous, l'Église, c'est d'être en mesure de se réunir et d'avoir une seule voix. Nous n'avons pas à ce niveau-là les droits de nous manquer de politiciens. L'opposition qui ne sait pas se réunir, qui ne sait pas avoir une voix, l'Église non plus n'a pas cette capacité-là. Donc quelque part là, on doit montrer l'exemple. C'est un défi, je ne refuse pas, mais j'accepte que c'est un défi. On doit le relever quelque part. C'est très important. Oui, c'est évidemment l'absence de solidarité, d'initiative et des voix concertées. Vous avez quand même donné un certain nombre de causes, d'étards qui doivent être corrigées rapidement. Mais d'une manière générale, on note une grande désaffection de la diaspora congolaise vis-à-vis des leaders congolais, des leaders politiques, des leaders religieux. Par rapport à la situation du pays, ce qui fait que beaucoup d'entre nos pasteurs ont des difficultés à pouvoir se produire à l'extérieur du pays. Puisqu'on les considère de manière ramassée comme état de colabou. Puisqu'on dit qu'il y a quand même quelque part là, qui ne dénonce pas en partie, il fait preuve d'une certaine complaisance. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette diaspora qui est toujours trop plaintive ou bien très accepter dans ses critiques vis-à-vis des hommes dédiés congolais ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire maintenant qu'ils montrent à la caméra ? Oui, bon, écoutez. La diaspora n'a-t-elle jamais eu l'occasion de venir et d'influencer le pays ? À l'époque de Mouzet, qui étaient les grands, qui ont été plus proches de lui, plus que les gens qui ont vécu ? C'est la diaspora ? Bon, si par diaspora on entend par là tous ceux qui sont venus de l'extérieur. Je peux vous citer les ministres qui étaient à l'époque qui sont venus de la diaspora. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Vous comprenez ? C'était la diaspora, c'est la responsabilité de la diaspora. Où est-ce qu'on est arrivé ? On ne doit pas accuser les uns et les autres. Je pense que le temps n'est pas à se jeter des pierres. Le temps est à trouver des voies et moyens, identifier les causes, se réunir pour les traiter comme, enfin, ensemble. On ne peut pas jeter des pierres aujourd'hui à la diaspora, parce que moi, là, j'ai presque jeté les pierres, parce que nous avons vu la diaspora venir. Nous avons dit, ah oui, maintenant ça va, ministère tel est quelqu'un de l'extérieur, ministère tel de l'extérieur. Je ne veux pas citer les noms ici. Vous pouvez aller dans les annales, vous allez voir que certaines personnes n'étaient pas de Kinshasa, sont venues, même des États-Unis, ou je ne sais même pas de ce côté-ci. Ils ont pris des responsabilités. On est à l'ego. Ça, c'est la diaspora. Bon, maintenant, aujourd'hui, l'on accuse les pasteurs, simplement parce que, bon, quelque part là-bas, ils ne sont pas organisés. Écoutez, l'organisation pastorale, je ne parle pas des institutions traditionnelles de l'Église, comme l'Église catholique, l'Église protestante. Là, je parle des autres plateformes. Les plateformes, ou la plateforme des Églises indépendantes, n'est pas une plateforme administrative. Elle est une plateforme circonstancielle, je pourrais dire, d'organisation. Elle est une plateforme organisationnelle, mais qui n'est pas administrative. C'est pour regrouper les gens sous une plateforme, afin de leur donner des documents de fonctionnement, que les gens ont été regroupés. Mais, dans cette structure-là, personne n'a le droit de sanctionner quelqu'un d'autre. C'est de ça que je veux parler. Si, déjà, c'est une structure organisationnelle, rien que pour mettre de l'ordre dans le pays, pour identifier tel et de quel groupe, mais ça n'a aucun rapport administratif, comme ça serait le cas dans l'Église catholique, où il y a un abbé qui a commis une erreur, on peut le sanctionner, où il y a un pasteur protestant, dans le cadre des institutions traditionnelles, qui a commis une erreur qu'on peut sanctionner. De ce côté-là, ce n'est pas la même chose. Déjà, comme ce n'est pas la même chose, c'est difficile de réunir les gens pour monter une seule voie. Parce que l'organisation-là, elle n'est pas une organisation de fonds administratifs, elle est administratif, et c'est une organisation purement et simplement de classements, de confessions, de leur classement sous une confession bien déterminée. Alors, c'est à eux de se réunir et de voir qu'au-delà de notre organisation purement circonstancielle, d'ailleurs, est dictée par la politique, parce qu'ils ont dit, nous voulons voir l'Église se regrouper sous forme de plateforme, c'est comme ça qu'ils se retrouvent, pour besoin que chacun, à son niveau, puisse fonctionner. Mais ce n'est pas pour avoir une seule voie. Et on doit dépasser cette limite-là. Vous voyez, je disais dans une conférence de pasteurs, parce que nous avons commencé à organiser une conférence de pasteurs, je disais que, vous voyez, j'ai donné l'image du monsieur-là qui avait deux femmes, le papa de Samuel. La première femme ne donnait pas d'enfants, mais la deuxième femme avait des enfants. Maintenant, les enfants de la deuxième femme ne sont pas très connus. Ce sont les enfants de la première femme qui étaient connus, et puis c'est Samuel qui était très connu. Mais remarquez bien, remarquez ça très très bien. A l'époque, ou même maintenant, quand le gouvernement organise des grandes rencontres, vous avez déjà entendu parler qu'ils mettent un fauteuil là pour les roses christiens, pour les frames maçons. Non. N'est-ce pas qu'on invite l'église ? N'est-ce pas ? Si. Ok. Mais qui sont dans les... qui détiennent le vrai pouvoir économique et tout ça ? C'est les gens pour qui on ne met pas le siège. Et nous, pour qui on met le siège, nous sommes pauvres. C'est une honte. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est une analyse interne que je fais, une observation, je vois les fils des Péninans. Ils n'ont pas de siège, mais ils gèrent le pouvoir. Les fils des autres, à qui on invite... Ah oui, ça c'est l'église protestante. Vous voyez le monsieur qui se met là. L'église catholique, officielle, kimbanguiste, et tout ça. Tous ceux qui ont des sièges sont en train de pleurer. Tous ceux à qui on reconnaît le pouvoir de fonctionner sont en train de pleurer derrière ceux-là qui n'ont jamais le privilège de s'asseoir aussi officiellement comme une institution réunissante. Nous sommes en train de passer du temps. Nous sommes en train de passer. Nous devons gagner le temps, nous asseoir, au lieu de se jeter les pierres, réunir nos efforts. Nous avons des talents, des capacités dans nos églises, quelles qu'elles soient. Si on se réunissait, j'ai encore réfléchi avec un juif qui m'a dit, vous êtes 70 millions de Congolais. Est-ce que si vous réunissez 5 millions d'habitants Congolais, les églises réunies, 5 millions qui contribuent, qui cotisent, même 1 dollar par mois, vous avez 5 millions par mois, 60 millions par mois, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous n'allez même pas avoir besoin de la Banque mondiale, vous n'allez pas avoir besoin. L'église peut, à elle, tout seul, contrôler ces choses-là. Mais c'est un problème d'organisation. Dès que vous commencez ça, vous dites, ah, non, j'ai rien, moi qui, c'est rare, tout ça. On commence déjà à se battre sur des choses qui... Enfin, c'est... Pour moi, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai pris. J'ai pris pour que l'église ouvre les yeux et que vous voyez que ce sont tous. Nous avons une grande population à notre disposition que nous pouvons fidéliser, organiser pour sortir de... On n'aura même pas besoin d'un pouvoir politique. On peut détenir un pouvoir économique et maintenant commencer à faire entrer nos gens dans la politique. Mais tant que nous n'avons rien d'organisation au niveau économique, on sera toujours en train de courir derrière les députés qui commencent à nous faire changer de discours pour qu'à l'église, quand ils sont là, on ne prêche pas contre un tel parti. Ça, c'est vraiment dépassé, ça. Bon, voilà. Oui, je pense que quand même c'était un point qui devait être souligné, d'autant plus que c'est les maillons faibles, l'absence d'organisation dans les milliers d'éléments du chrétien. Mais nous n'allons pas clore cet entretien sans parler quand même aussi de l'actualité du pays. Il y a des grands enjeux qui se profilent à l'horizon, notamment les enjeux électoraux. Il y a aussi les problèmes des découpages territoriaux. Nous passerions certainement des 11 à 26 provinces et ça soulève le débat. Il y a des craintes qui sont émises de gauche à droite. Jusqu'à là, l'église garde le silence et elle qui est en contact permanent avec la population. On ne connaît pas quelle est la position, la meilleure position qu'il faudrait prendre par rapport à ces enjeux. Il y a aussi un autre élément qui devait quand même réveiller l'église, notamment la découverte d'une force commune où on aurait enterré plus de 425 indigents selon les communiqués du gouvernement. et l'église apparemment ne s'est pas pris ou ne se préoccupe pas. Ce sont quand même des choses extrêmement séries qui devaient quand même nécessiter une réaction vigoureuse des hommes dédiés, quelle qu'elle soit leur appartenance politique ou idéologique. Oui, je crois que dans une certaine mesure, il y a des réactions qui se font. Mettons d'abord des choses au clair. Quand il s'agit de l'organisation administrative du pays et des autres matières, je crois qu'il y a un parlement qui existe. Et si l'église doit faire entendre sa voix, l'église doit faire entendre sa voix par le parlement. C'est-à-dire, on peut écrire et présenter ça au parlement comme étant une position de l'église. Encore faudra-t-il que cette église soit nécessairement conceptée. Parce qu'à l'intérieur, vous ne savez pas, vous pouvez vous réunir comme ça, mais il y a malheureusement des tentacules, des tendances politiques dans l'église. De sorte qu'il y a déjà des pasteurs qui sont acquis pour telle partie ou telle autre partie. Alors, quand vous allez vous concerter, étant donné qu'ils ne sont pas en quelque sorte neutres, ils ont une position, vous n'allez pas avoir une voix commune. C'est ça. En fait, l'église devait être la maison qui accueille tout le monde. Et c'est dans cette mesure-là qu'elle peut parler, considérant que tout le monde est son enfant. Vous pouvez être pasteur aujourd'hui, vous avez des gens du PPRD, bien-vu.